soirée spéciale avec Midrèchette Yehuda Manitou et je laisse Brigitte Bliard présenter dire quelques mots avant de commencer et bonsoir nous avons là une conférence tout à fait exceptionnelle puisqu'elle porte sur Stéphane Sfag et les aspects juifs de ce grand écrivain vous ne savez rien de ce que vous allez entendre, ça c'est absolument certains Harry Heller vient tout à fait du milieu des écrivains puisqu'il était dans l'équipe de direction de la société Berman donc vous voyez, c'est la porte à côté et Harry on te donne la parole Bonsoir à tous comme vous connaissez tous Stéphane Sfag c'est un grand écrivain il est né il y a 140 ans le 28 novembre 1881 et il est décédé bientôt 80 ans le 22 février 1942 par un suicide à l'âge de 60 ans mais ce que vous connaissez peut-être un petit peu moins c'est Stéphane Sfag le juif et je vais essayer pour ce cours exposé de vous présenter Stéphane Sfag en camp juif Stéphane Sfag son père était né dans la petite ville de Proznik ou Protéjose qui était en Tchécoslovaquie vous voyez sur la carte un petit peu au nord de Bronde au nord de Vienne à 200 km de Vienne toute sa famille en 16 ans 17 ont habité là-bas pendant plusieurs siècles et on a retrouvé des traces d'un de ses ancêtres qui est enterré dans la petite ville en 1940 la petite ville de Pondance était une ville industrielle de textiles et les juifs travaillaient en tant que commerçants de textiles il l'a appelé dans son livre le monde d'hier des intermédiaires voilà la photo du grand-père de son grand-père une photo qui se trouve à l'Institut de New York on voit un juif avec calotte avec des pailleuses un juif traditionnel ce qui est intéressant c'est son nom il s'appelait en réalité Moses Joseph Lévy et le nom Petrovich Sveig revient en fin de compte que son nom de famille originel était Petrovich du nom d'un petit village à côté de Prague et lorsque l'empire austro-roga dirigeait la région ils ont forcé tous les habitants et surtout les juifs à prendre des noms juifs et il a pris le nom de petit un petit rameau Sveig donc si vous regardez sa généralogie vous voyez ses ancêtres qui s'appelaient Moses Petrovich Joseph Petrovich Moses Joseph Lévy Petrovich et après on n'a que des Sveig son petit fils Hermann est déjà un homme beaucoup plus assimilé il faut dire que dans la ville de Petrovich ce n'était pas une ville de chassidim c'était très ouvert à la Ascala pendant entre les deux guerres mondiales ils ont été les premiers à enseigner l'hébreu moderne il y a même eu une école entre catholiques et juifs donc c'était une ville où les juifs étaient modernes on voulait se moderne et s'assimiler on voit Hermann en avis normal et non pas en juif du côté de sa mère la famille venait d'une petite ville qui est une petite ville dans le sud de l'Autriche à côté de la Suisse dans cette ville-là aussi ses ancêtres ont habité plusieurs générations c'était une petite communauté de 600 habitants 600 juifs alors qu'à Proznik il y avait 1800 juifs là-bas lorsque le gouvernement local a limité les droits des juifs pour les sortes de métiers beaucoup ont quitté pour aller en Suisse mais certains sont restés et sont rentrés dans la banque la famille de sa femme du nom de Bray Tower s'est développé dans la branche dans la banque et envoyait ses fils comme les rochis dans tous les pays dans toutes les capitales d'Europe le grand-père de Stefan Zweig est allé en Italie à Ascona c'est là qu'est née sa mère Ita pour la petite histoire en 1939 il ne restait que 10 juifs dans la ville et le dernier juif a été déporté en 1942 mais les descendants ont créé un musée juif dans une des anciennes maisons des juifs de l'époque à Proznik la communauté comptait à peu près 1800 juifs en 1939 ils ont été déportés 1400 ont été déportés il y a eu encore des juifs jusqu'en 1973 il y avait un petit mignane et après il n'y avait plus de mignanes en 1993 il ne restait que deux juifs à Proznik et les synagogues ont été transformés en église voilà pour l'historique des ancêtres de Stéphane Zweig maintenant ses parents ses parents Maurice et Ida Maurice est né à Proznik il a commencé à travailler en tant qu'intermédiaire dans le textile et petit à petit il a créé une petite entreprise de fabrication de textiles au nord de Tchécoslovaquie au nord de la Tchécoslovaquie et il a eu l'idée d'importer des machines à tisser d'Angleterre et ça fait sa fortune à 30 ans il était déjà très riche et il est venu à Vienne après que le gouvernement disons l'empire autrichien australien ait permis l'émancipation des juifs en 1869 il est arrivé à Vienne à l'âge de 30 ans donc en 1875 c'est là qu'il a rencontré Ida et ils ont fondé un foyer assimilé Stephen Zweig a dit dans une interview et il a écrit plusieurs fois ma mère et mon père n'étaient juifs que par accident de naissance est-ce vrai ou pas vrai est-ce qu'ils allaient à la synagogue on n'a pas de prog dans une interview de son frère après la guerre il dit qu'ils allaient de temps en temps à la synagogue pour les fêtes ils n'ont pas fait la barbiswa les enfants n'ont pas été au Khedem n'ont eu aucune éducation juive mais les parents ont voulu leur donner une très bonne éducation autrichienne les enfants ont été quand je dis les enfants c'est Stephen Zweig et son frère Alfred âgé de 2 ans plus âgé que lui ont eu une éducation dans les lycées autrichiens de Maximilian Genendium de Vienne là-bas il y avait quand même 40% de juifs mais Stephen Zweig a dit que dans sa jeunesse il n'a jamais entendu un cri sale juif il savait qu'il était juif mais on l'a toujours bien considéré lorsqu'il a terminé ses études au Genendium qu'il a appelé en fin de compte les années de bagne d'éducation où il n'a pas aimé ses éducations il a appris le latin le grec il a toutes sortes de matières qu'il n'aimait pas à la maison ses parents lui ont donné des professeurs d'anglais de français et il parlait l'italien avec sa mère lorsqu'il a terminé en 1900 son baccalauréat son père a décidé que son frère aîné reprendrait l'affaire familiale et que lui pourrait faire ce qu'il veut il savait déjà que Stéphane Feig avait écrit des petits poèmes qui étaient publiés dans des journaux à Berlin et qui voulaient se lancer dans la littérature Stéphane a décidé de s'inscrire à l'université de Vienne en philosophie pourquoi en philosophie ? parce qu'il a dit c'était le département où on demandait moins d'assistance au cours et il racontera plus tard avant une boutade qu'il a été trois fois à l'université pour s'inscrire pour signer le registre de présence et pour présenter sa tête il a présenté sa tête sur le philosophe français Taine ce petit juif assimilé a commencé à écrire des nouvelles des petites histoires et il a essayé de les publier ce qui est intéressant c'est que déjà à 19 ans 20 ans il a écrit des histoires à thème juif pourquoi ? comment il y a eu l'idée ? je ne le sais pas et personne ne pourra nous il ne l'a jamais expliqué par contre il a expliqué qu'il a essayé de vendre ou de faire publier ses nouvelles et il a écrit à Karl Franços qui était le directeur ou le rédacteur en chef d'un journal de Berlin qui était juif qui avait déjà publié deux de ses poèmes et il lui a écrit en me posant la question j'ai un problème j'ai une petite nouvelle que je considère très bonne mais c'est une nouvelle sur les juifs et je ne sais pas comment la présenter dans les journaux normaux il ne préfère pas des nouvelles sur les juifs et dans les nouveaux dans les journaux juifs elle n'a pas assez de tendance nationaliste en fin de compte ici vous voyez la nouvelle ça s'appelle dans la neige et la photo de Karl Franços il va présenter sa nouvelle à un de ses amis qu'il avait rencontré à l'université de Vienne et dans les cafés où il fréquentait tous les écrivains et cet ami était Martin Buber Martin Buber n'était pas encore le rédacteur au chef du journal nationaliste de Vienne il y a été deux ans plus tard mais il l'a introduit dans son journal et il a permis de publier cette nouvelle cette nouvelle était après publiée en 1904 dans l'annuaire des juifs d'Autriche et depuis Stéphane Zweig ne l'a pas republiée dans aucun de ses recueils dans aucun de ses livres il ne l'a pas repris pourquoi est-ce qu'il avait 11 je ne sais pas de quoi parle cette nouvelle en fin de compte cette nouvelle parle d'une communauté juive au Moyen-Âge qui fuit un pogrom et qui marche dans la neige mais ce qui est intéressant c'est que Stéphane Zweig complètement assimilé parle de la paix de Chanukah il parle du champ l'on lit à cette branche ok à Chanukah il y a 8 branches peu importe il parle de l'antique et solennelle prière des morts il n'en dit pas encore le Kaddish vous verrez plus tard que lorsqu'il y aura dans ses écrits il sera beaucoup plus précis dans les thèmes du judaïsme et de la religion et en tant que jeune homme de 19 ans il commence à donner un avis sur l'attitude des juifs et il dit que les juifs sont des gens fatalistes que la volonté de Dieu soit faite Dieu l'a voulu la fite est le nul expédient qu'ils connaissent c'est des thèmes qu'il fait parler ces personnages dans son livre pourquoi se défendre le juge ne doit pas se défendre c'est quelque chose de grotesque et il dit une petite phrase aussi importante que tous ces hommes avaient toujours été soucieux d'amasser de l'argent est-ce qu'il critiquait déjà son père qui était devenu riche et qui avait quitté le judaïsme je ne sais pas mais c'était son opinion en tant que jeune homme de 19 ans à 20 ans il écrit une nouvelle petite nouvelle et cette nouvelle-là il cherche à la publier il va dans le plus grand journal de Vienne le Neuer Freier Press il va voir le rédacteur en chef qu'il ne connaissait pas qu'il connaissait parce que c'était pour lui un grand écrivain et un grand journaliste c'était Théodore Herzl il va au culot chez Théodore Herzl et il lui propose la nouvelle il raconte dans son livre Le Monde Hier que Théodore Herzl a lu sa nouvelle sans parler et au bout de quelques minutes il lui a dit je l'accepte monsieur et en fin de compte ce mot je l'accepte monsieur va faire démarrer toute la carrière littéraire de Stephen Zweig depuis ce moment-là il devient connu il a publié dans la première page du journal viennois une nouvelle son père est stupéfait il va lui payer un séjour d'un semestre à Berlin en récompense et le rapport entre Stephen Zweig et Herzl va rester ici vous avez une lettre de Théodore Herzl à Stephen Zweig de 1903 il y en a beaucoup d'autres ils ont gardé le contact et en 1904 quelques mois avant sa mort Herzl il l'a rencontré dans un parc et Stephen Zweig ne voulait pas il était un jeune homme il n'osait pas l'approcher et Herzl l'approche il écrit mais viens tu me connais viens me parler pour montrer à quel point ils étaient amis il a publié cette nouvelle en 1904 dans un recueil avec d'autres nouvelles sous le titre L'amour d'Erika Ewald et dans ce recueil il a dédié la nouvelle La Marche à son ami l'artiste E.M. Liliane qui était Liliane Liliane était un graphiste un jeune artiste graphiste qui lui a dessiné son ex-librisse l'ex-librisse c'est une petite étiquette que les bibliothèques ou les gens qui avaient beaucoup de livres avaient l'habitude de coller dans leurs livres il lui a dessiné c'est d'initial pour son papier en tête qui fait sa vie de toute sa vie mais Liliane était de son prénom Ephraim et ce qui est intéressant c'est que c'était un sioniste il est monté en Palestine il a aidé à créer l'école Belsalel et à Jules Rosalem dans le quartier de Nair on trouve encore il y a une rue en son nom de Liliane vous allez me dire voilà on a un jeune complètement inséminé qui ne connait rien à la religion qui n'a jamais été procédé à la synagogue il a des contacts avec Martin Biber avec Raphaël avec Liliane un vrai sioniste non il ne sera pas sioniste quand il termine ses études sous le conseil je veux juste montrer dans la troisième nouvelle qui était dans le recueil éducat l'amour d'Erika Evans il y avait une nouvelle le prodige de la vie il faut en parler quelques minutes le prodige de la vie c'est une petite histoire d'un d'un aubergiste en Hollande qui a recueilli lorsqu'il était soldat pendant la guerre il avait rencontré un vieux monsieur qui lui a demandé de le sauver d'un pogrom lui et sa petite fille il lui a donné de l'argent et il lui a demandé de sauver au moins sa petite fille le vieux monsieur est mort pendant le chemin le l'aubergiste a été à Anvers a obtenu une erreur de change et il a eu beaucoup d'argent ce qui lui a permis d'ouvrir son auberge et lorsque la jeune fille a 15 ans elle s'appelait Esther c'est le seul personnage dans le livre où il y a un nom Esther un peintre qui cherchait un modèle pour décider pour peindre une Madonna il l'a pris comme exemple et il l'a pris il s'en dit chez elle et il a commencé à parler d'elle à parler avec elle elle ne voulait pas parler elle était complètement renfermée après avoir vu ses parents et sa soeur et ses soeurs et ses frères assassinés elle ne voulait plus parler il commence à lui parler il essaye de l'amener au catholicisme elle refuse carrément elle dit je refuse de quitter l'idéal de mes ancêtres sans les connaître et voilà quelques phrases de ce livre il parle d'un vieux monsieur à longue barbe qui parlait dans son jargon de juifs allemands il n'emploie pas le mot yiddish il parle de couverts de signes bizarres il n'écrit pas d'hébreux et l'aubergiste qui était à l'époque ce t'indique les juifs sont quand même des gens bizarres Esther a quand même une phrase assez étonnante dans la parole que Stéphane Feig écrit je hais les chrétiens je ne les connais pas mais je les hais pour montrer en fin de compte la douleur de cette jeune fille on peut comparer cette histoire avec une partie des rescapés de la Shoah comment ils ont eu des difficultés à s'adapter malheureusement l'histoire se termine mal lorsqu'il y a la guerre en Hollande entre les protestants et les catholiques les protestants rentrent dans l'église où était le tableau déchirent le tableau et tuent Esther qui était à côté voilà c'est une petite histoire que je vous conseille de relire de 1900 il termine son doctorat en 1904 et sous le conseil d'une personne qu'il a influencé qu'il a connue à Berlin lorsqu'il était pendant son sommet à Berlin Walter Rathenau Walter Rathenau était un financier juif il est devenu le ministre des affaires étrangères de l'Allemagne et il lui a conseillé d'aller se faire de la main en voyageant Stéphane Freig de 1904 à 1914 va voyager dans presque toute l'Europe en Italie en Belgique au Portugal en Angleterre aux Etats-Unis en Amérique du Sud même aux Indes et à Paris il va rencontrer je vous parle c'est pas des thèmes juifs mais juste il va rencontrer Émile Verhaeren Émile Verhaeren le poète il a traduit ses poèmes en allemand et après il l'a fait découvert à tout le public d'allemand et si Évigny Verhaeren était connu en Allemagne c'est grâce à Stéphane Freig une autre personnalité qui l'a influencé c'est Romain Rolland Romain Rolland lorsqu'il était en Italie il a lu les premières pages du livre L'Auble du grand livre Jean-Christophe qui permettra à Romain Rolland après d'obtenir en 1915 le prix Nobel de littérature il prend contact avec Romain Rolland il se rencontre et il est entusiasmé il le considère comme son maître et il garde contact toute sa vie avec Romain Rolland et pendant la guerre Romain Rolland va influencer énormément Stéphane Freig on arrive en 1914 il y a la guerre Stéphane Freig était à Ostend en Belgique il rentre par le dernier train à Vienne il croise les troupes allemandes et arrive à Vienne il n'est pas engagé parce qu'il a d'abord des problèmes de santé il avait eu 30 ans à l'époque qu'on n'engageait pas les jeunes de 30 ans il se porte volontaire il se fait patriote il se porte volontaire et on l'affecte au bureau de la propagande où il y avait d'autres écrivains autrichiens là-bas il a pour tâche d'écrire des lettres de condoléance aux soldats aux familles des soldats qui sont tombés sur le front c'est pas une histoire il n'avait pas beaucoup de choses à faire et il commence à lire la Bible après avoir lu la Bible il s'intéresse à l'histoire du peuple juif et il lit les cinq volumes de l'histoire du peuple d'Israël d'Ernest Ronan vous connaissez tous le grand historien des religions Ernest Ronan français bien entendu et il l'a lu en français et ça lui donne l'idée d'écrire des petits articles et après une pièce à thème de biblique la première est la tour de Babel la tour de Babel est un article qui est écrit directement en français sous la demande de Romain Roland il reprend le table biblique de la tour de Babel le romance un petit peu et il voit qu'il faut reconstruire cette tour de Babel pour unifier les peuples pour arrêter ces guerres qui sont inutiles et faire la paix et unifier donc il tourne un petit peu l'histoire de la tour de Babel une autre histoire qu'il a écrite c'est la légende de la troisième colombe il reprend l'histoire de la colombe de Noé qui n'est pas revenue chez Noé et il l'appelle la l'infidèle messagère pourquoi ? parce qu'elle n'est pas revenue et il raconte cette colombe elle va dans toutes toutes les années volter au-dessus du monde tranquillement jusqu'à ce qu'elle entende les canons et que les forêts s'enflamment c'est la guerre c'est la guerre en fin de compte c'est la guerre de 14-18 et Stéphane dit qu'il faut absolument qu'elle la paix revienne et la colombe dans la fin de son histoire elle cherche un endroit où se poser elle recherche la paix c'est le thème qui a voulu développer Stéphane dans cette légende en 1915 il a commencé à écrire une pièce de théâtre il avait déjà écrit plusieurs pièces de théâtre mais elles n'ont jamais eu un grand succès malheureusement à chaque fois qu'il les présentait le jour quelques jours avant la première l'acteur principal décédait après deux essais comme ça il a arrêté mais en 1915 il a relu la Bible et il a aimé la personnalité du prophète Jérémie en quoi il l'a aimé parce que le prophète Jérémie a condamné la guerre il a conseillé au roi de Sédékias de faire la paix avec Tabouna à l'encontre du prophète Hanania il a pris ce thème là du prophète Jérémie qu'il faut arrêter la guerre mieux que se soumettre pour montrer au peuple que la guerre n'a aucun sens et aux Autrichiens qu'ils doivent faire la paix il écrit les deux premiers d'actes de cette pièce en 1915 et pendant deux ans il la met de côté il la met de côté mais il n'y a pas tout le temps pendant ces deux années il y réfléchit et il correspond avec des personnalités pour savoir comment terminer cette pièce il dira que cette pièce c'est son oeuvre il écrit à Martin Buber en janvier 1917 une lettre où il dit voilà ma position par rapport au judaïsme c'est qu'il faut garder la diaspora je n'ai jamais voulu que le judaïsme revienne une nation et j'aime la diaspora ce sera sa position pendant très longtemps de la diaspora le peuple juif doit vivre en diaspora et doit donner un message au monde entier c'est la fonction du peuple juif et non pas de se retrouver en tant que nation je vous expliquera plus tard pourquoi il est pour donc la diaspora après avoir terminé avancé toutes ces lettres avec Buber après la déclaration Balfour en début 1918 il écrit à Buber plus le rêve menace de se réaliser le rêve de l'état juif ce dangereux rêve d'un état juif et là il met des mots très forts avec canon drapeau et médaille plus je suis déterminé à aimer l'idée douloureuse il dit pas que la diaspora c'est l'idéal c'est douloureux mais pour lui il a peur de quoi il a peur il dit voilà il a peur que lorsque le peuple juif se retrouvera dans son pays il y ait un éclatement de son unité et quand il sera réuni il provoquerait lui-même son éclatement c'est sa peur il termine quand même sa pièce de Jérémie par une belle phrase on peut tuer les hommes mais pas le Dieu qui vit en eux on peut soumettre un peuple mais pas son esprit et voilà la dernière page de sa pièce sa pièce son livre d'abord elle était publiée d'abord en tant que livre c'est vendu tout de suite à 20 000 exemplaires ce qui était extraordinaire à l'époque parce qu'il n'y avait pas beaucoup de papier le livre coûtait très cher et il a pu publier il a pu faire jouer cette pièce à Zurich en Autriche et en Allemagne pendant la guerre à la fin de la guerre en 1918 il se pose la question sur l'Europe qui va se renouveler comment mettre la paix et là il dit qu'en fin de compte pour lui il penche pour chercher une nationalité juive parce que c'est un sens d'un nationalité il n'est pas juif en tant que religion mais en tant qu'esprit c'est sa position pour lui de la diaspora et de l'esprit du judaïsme à l'époque un petit peu en arrière en 1918 une jeune dame Frédéric Maria de 25 ans qui était écrivain avait lu ses traductions de Verha Rennes et lui a écrit elle était emballée parce qu'il avait fait il s'écrive de 1910 en 1912 en 1912 il décide elle décide de se séparer de son mari qui était un officier catholique autrichien dont le père était un membre très élevé un fonctionnaire très élevé à la cour de l'empereur d'Autriche elle quitte son mari avec ses deux petites filles elle prend une petite maison avec une gouvernante un jardin au milieu et à côté il y a une petite maison où était Stéphane Sveig c'est là-bas qu'il vivait et qu'il a vécu pendant la guerre pourquoi je vous raconte cela parce qu'après la guerre en 1918 quand il revient il a été en Suisse il a demandé à son bureau de propagande d'aller en Suisse pour faire des conférences il a rencontré Romain Roland et tous les pacifiques de Suisse et en 1918 il revient à Vienne il ne se prépare à Vienne et il décide de s'installer à Salzbourg en 1916 pendant une de ses permissions en promenade avec Frédéric il a vu une belle petite maison à Salzbourg elle lui a plu mais il n'a rien dit de plus quelques mois après il voit dans un journal que la maison est à vendre il l'achète et il demande à Frédéric la maison était complètement délabrée il y avait des domestiques qui habitaient encore qui a eu du mal qui a eu un seul après plusieurs années pour les déloger ou les reloger Frédéric va retaper complètement cette maison et à partir de 1919 jusqu'en 1933 cette maison deviendra le centre intellectuel de presque toute l'Europe tous les écrivains européens sont passés par là les musiciens les acteurs sont venus à un certain moment Stéphane Zweig avait un registre comme chez un dentiste où on prenait rendez-vous chaque heure pour le voir et lui parler pour montrer à quel point il était connu lorsque le festival de Salzbourg sur Vettomaine s'est créé il a fui Salzbourg au mois d'août parce qu'il ne pouvait plus surpasser toutes les visites pour encore une petite histoire cette maison-là il est obligé de la vendre à un prix déluisoire en 1937 il n'a même pas reçu tout le paiement puisqu'il devait recevoir un paiement deux ans après d'après le contrat qui était en 1939 en 1939 les nazis ont pris son paiement les anciens locataires ont vendu dernièrement il n'y a même pas cette maison au patron des usines des voitures Porsche pour la petite somme de 8 millions 4 euros jusque pour montrer comment était cette maison la seule chose qu'on trouvait à l'époque c'est l'inscription à côté Stéphane Seig c'est-à-dire la liste Stéphane Seig le seul souvenir les propriétaires n'ont jamais voulu mettre une petite plaque à l'intérieur ou féliciter la maison et M. Porsche s'est engagé à essayer de faire de quelque chose en 1926 son père décède assez jeune à l'âge de 54 ans et il décède Stéphane Seig va écrire une nouvelle ou un petit livre assez étonnant la destruction d'un cœur la destruction d'un cœur pour ceux qui ne l'ont pas lu c'est l'histoire d'un monsieur Samuel Son c'est un monsieur on ne va pas dire que c'est un juif mais on le devine tout de suite qui a commencé sa vie en tant que colporteur est devenu un riche commerçant un grand notable sa femme s'habille et rentre dans toute la la société autrichienne et il a une fille il part en vacances un soir il surprend sa fille quitter sa chambre pour aller dans la chambre d'un officier autrichien ça lui détruit ça lui fait un coup au cœur quand il revient chez lui il abandonne ses affaires s'habille pas et devient pieux à un moment il est malade il doit subir une opération avant de subir l'inflation il fait appel au président de la communauté juive et il lui dit il lui fait un don énorme avec juste une demande enterrez-moi comme juif il se rétablit de son opération sa fille essaie de revenir le voir et lui dit non de mort il est complètement déchiré en quoi je fais ces comparaisons entre cette histoire-là et la mort du père de Stéphane Zweig Boris Boris est commencé comme un petit commerçant il a créé une usine il est devenu un notable très apprécié et qu'est-ce qu'il a eu il a eu deux enfants il a eu deux enfants Stéphane Zweig qui a épousé Frédéric Maria qui était son père était juif bourguer mais sa mère était catholique elle a été éduquée dans le catholicisme elle a resté toute sa vie avec un cœur catholique j'évoquais rien contre mais c'est quand il y a eu le nazisme elle ne voulait pas voir le danger et son autre fils Alfred a épousé aussi une non-juive à la fin de sa vie Maurice a vu que ses deux enfants avaient quitté le judaïsme et n'avaient pas pas de dépendance de descendance ils n'ont pas eu d'enfant c'est la discussion d'un cœur relisez cette nouvelle et voyez par rapport à la vie de Stéphane Zweig vous verrez le rapport en 1927 il écrit une nouvelle Athènes juive Rachel contre Dieu en quoi cette nouvelle est intéressante parce qu'en 1927 il avait vu déjà la montée du nazisme il faisait des conférences en Allemagne constamment c'est un conférencier très apprécié et il voyait lorsqu'il était à Hambourg déjà en 1920 il a écrit il voyait les chemines brunes qui défilait dans la rue il a eu peur pour le peuple juif et il dit qu'il faut s'appeler se tourner vers Dieu et il donne dans son livre en fin de compte lorsqu'il y a Rachel lorsqu'il y a un danger pour le peuple juif le peuple juif l'appelle Rachel pour intervenir auprès de Dieu et dans ce livre-là c'est l'histoire de notre mère Rachel Imanou est connue par tous ceux qui connaissent les sources juives comment Rachel va parvenir au tombeau de Rachel pour intervenir auprès d'anecdotes qu'on trouve dans la Gemara dans le traité Shabbat ou dans les Bédrachim mais où est-ce qu'il l'a trouvé comment il l'a découvert je ne sais pas qui lui a donné les éléments pour écrire cette histoire c'est quand même une histoire très émouvante pour liser là encore une petite histoire de le bouquiniste Mandel le bouquiniste Mandel il l'a écrit en 1929 c'est l'histoire d'un barour Bioshiva qui vient de Galicie la même région où étaient les parents la famille de Stéphane Zweig il arrive à Vienne pour étudier au rabbinat mais il n'étudie pas au rabbinat il se met dans un café et il lit les catalogues de livres il devient un spécialiste de tous les livres qui sont publiés en fin de compte un ordinateur de tous les livres qui sont publiés et les gens viennent le voir dans son café où il est assis viennent lui demander des conseils où se trouve tel ou tel livre comment on peut l'acheter à quel prix et il répond tout c'est une encyclopédie vivante arrive la guerre la guerre bien entendu Stéphane Zweig par l'égard la guerre de 1914 de 1914 où les autorités découvrent que ce monsieur-là est né en Russie il est né en Russie il est né chez les dénus il faut l'enfermer il est emprisonné pendant deux ans et il revient complètement abattu il revient à son café et Stéphane Zweig dit c'est comme en Égypte les pharaons au bout de quelques années n'ont pas connu Joseph il cite la même phrase que plus personne n'a reconnu et il meurt rapidement voilà quelques petites phrases de ce livre où c'est vraiment un thème juif il parle de Mandel se balançant son cœur d'avant en arrière tout en grommelant l'habitude qu'il avait ramené du Khedder donc Stéphane Zweig maintenant il parle carrément de Khedder il sait ce que c'est il était un juif assimilé mais il a appris ce que c'était le Khedder et il parle comment il sait ces catalogues de la même façon qu'on lui a appris à lire le Talmud Stéphane Zweig a commencé à savoir qu'est-ce que c'était le judaïsme c'est en fait l'histoire de Mandel en 1929 il reçoit une visite à Salzbourg de Shalom H Shalom H il l'a connu déjà à Vienne lorsqu'il était étudiant Shalom H comme vous le devez le savoir était un dramateur un écrivain yiddish très connu et il sympathise beaucoup avec Stéphane Zweig il va le voir à Salzbourg il lui apporte des livres sur le judaïsme il le rencontre puis après en 1935 sur un paquebot qui part de l'Angleterre à New York il retrouve Stéphane Zweig il retrouve Shalom H il bavarde beaucoup lorsqu'il arrive à New York Shalom H emmène Stéphane Zweig voir ou écouter une pièce en yiddish dans son journal Stéphane Zweig ne dit pas s'il a tout compris ça je ne sais pas s'il parlait l'yiddish mais il raconte qu'après Shalom H l'a envoyé rencontrer Isaac Belliger Zinger le grand écrivain yiddish il n'a pas sympathisé avec Zinger mais il l'a raconté dans son journal en tant qu'anecdote en 1930 il va écrire aussi un article sur Shalom H dans un journal autrichien maintenant on a vu quelques-uns de ses livres en 1931 il voit la montée du nazisme et il dit bien que je ne sois pas issu d'une famille juive orthodoxe je suis conscient du sang juif qui circule en moi depuis mon plusieurs jeunes âges de pensée et il dit il m'a montré en fin de compte que celui qui l'a influencé le plus c'était Hétodore Herschel il m'a montré la grandeur de notre orage mon intérêt immense pour la question juive date en fin de compte de cette amitié cette amitié qui était courte puisqu'il l'a rencontré en 1901 pour lui présenter sa nouvelle et Hétodore Herschel en 1904 il reconnaît que Hétodore Herschel l'a influencé dans sa vie en 1939 en 1939 en 1929 à l'occasion du 25e anniversaire du décès de Hétodore Herschel Stéphane Feig va écrire pour un journal d'Amérique américain juif américain bien entendu un éloge à Hétodore Herschel et il va appeler le roi des juifs et il développe en fin de compte qui était Hétodore Herschel il gardera ce contact avec Hétodore Herschel plus tard en 1935 dans un article qui est très peu connu il va décrire Hétodore Herschel en tant qu'écrivain et non pas quant autre que juif quelle était sa position par rapport à la Palestine et à Israël en 1925 déjà il se dit il écrit à Romain Roland l'année prochaine je me propose d'aller en Palestine pour voir de moi-même la possibilité d'État vraiment en 1925 vous devez comprendre qu'il y avait très peu de personnes qui y pensaient et je pense il restait deux ans pour connaître à fond les Japon malheureusement il n'a pas réalisé ce rêve-là il dit je n'ai pas l'intention d'émigrer en Palestine je suis européen j'écris en allemand mes lecteurs sont européens et il dit aussi une phrase que beaucoup de personnes ont dit et vous savez en plus à Vienne chez ma mère âgée c'est vrai il avait une mère âgée qui est décédée en 1938 il n'a pas été en Palestine mais il a aimé disons il a voulu y aller excusez-moi quel est maintenant son autre rapport par rapport au judaïsme de la Palestine en 1933 il écrit au directeur de l'université de Jérusalem M. Bergman et il écrit voilà je vous prie de garder cette lettre secret je me préoccupe des affaires français et je voudrais vous transmettre des lettres que je trouve importantes pour notre période je vous les donnerai en tant qu'à l'université de Jérusalem qui n'était pas encore l'université de Jérusalem il parle de lettres de Romain Roland et il parle aussi de sa correspondance avec Albert Einstein Albert Einstein il l'a rencontré plusieurs fois et il lui a dédié un de ses livres qu'il a écrit il parle des lettres aussi de Simon Freud qui était en rapport avec lui constamment il a admiré Freud il va dédier également un livre il a écrit un livre sur lui et les lettres avec Théodore Hatzel mais je vous demande il dit à monsieur Bergman il lui dit gardez cela secret au moins pendant dix ans après ma mort bien entendu son souhait sera rétabli ses lettres se trouvent à la bibliothèque de l'université de Jérusalem à cette même époque un jeune juif monsieur Rosenstrand s'adresse à lui il a dix-sept ans et il lui pose des questions et Stéphane Speck lui répond le juif doit être fier de sa judéalité sans glorifier sans pour autant en tirer vanité et rater des réussites de son peuple et il lui dit il faudra fuir l'Allemagne un jour ou l'autre fuir l'Europe il voit déjà en 1930 c'est une correspondance qui a duré deux trois ans il dit il faudra quitter l'Europe je vous conseille de quitter pour les Etats-Unis et autres mais ce jeune homme en Vincent n'a pas écouté l'avis il est venu en Israël il s'est installé en 1933 en Israël et a vécu en Israël quelle était sa position vis-à-vis du nazisme là aussi c'est une question importante il n'a pas voulu se mettre en l'argent il a dit que les juifs ne doivent pas d'intervenir dans le débat concernant le nazisme parce que c'est directement il pouvait être un grand respect on lui a reproché beaucoup beaucoup lui ont reproché cette attitude mais par ailleurs il a aidé tous les ex-crivains juifs qui ont quitté l'Allemagne qui ont fui l'Allemagne il a essayé de les de leur trouver des éditeurs aussi bien en Autriche qu'en Europe qu'en donnant les droguementations ont les financements dans l'argent également mais il ne voulait pas s'opposer directement au nazisme il va faire maintenant deux petits articles pour montrer à quel point il était à Londres en 1933 et il parle des enfants juifs en Allemagne il parle de comment les enfants juifs en Allemagne vont être traumatisés il parle de la maison où les des mille destinées c'est la maison où les enfants étaient recueillis et ne savaient pas où aller ce sont des articles qu'il a écrits vis-à-vis du en 1936 il écrit à son ami Joseph Roth Joseph Roth est un écrivain juif bien entendu qui est peu connu maintenant mais à l'époque en Allemagne il y a quand même écrit quelques livres qui étaient connus et il était très juif et il dit voilà je vais écrire une légende sur un thème juif ce sera le ce sera le chandelier enterré le chandelier enterré il faut le lire c'est une légende qui raconte l'histoire du chandelier qui était dans le temple qui était pris par les romains et la communauté juive de Rome essaie de le sauver et après des barbares arrivent à Rome prennent le chandelier et la communauté juive de Rome envoie un enfant pour voir ce qu'il arrive et son enfant arrive à enterrer le chandelier en Israël une très belle histoire je vous conseille de la lire et il parle des juifs il parle des juifs qui mettent des philines il parle directement lui qui n'a jamais eu une éducation juive complètement il sait il parle des 18 bénédictions et termine son histoire avec le chandelier par la phrase le jour où Israël se retrouvera lui-même et il répondira de nouveau dans le temple de la paix il voit déjà le renouveau du pays et d'Israël je vous conseille c'est une histoire très émouvante le chandelier enterré relisez-la si vous pouvez lorsqu'il est en il a quitté l'Autriche après en 1933 lorsqu'il y a eu une foule dans sa maison il était surpris par ça ça lui a fait il a compris qu'il n'y avait pas d'avenir pour lui il est parti en Angleterre il s'est installé en Angleterre il a annoncé aux autorités autrichiennes qu'il n'habiterait plus en Autriche et à Londres au début il est dans un hôtel après il prend un petit appartement il demande même à Frédéric sa femme de venir l'installer il ne peut pas tout emmener tous ses livres il avait une bibliothèque extraordinaire il va vendre presque tous ses manuscrits il était un très grand collectionneur de manuscrits il va les vendre gardant que quelques-uns partis par là et il s'installe à Londres à Londres il prend comme secrétaire une réfugiée juive allemande Charlotte Elisabeth Hattmann lorsqu'il a décidé de criter l'Autriche sa femme a eu une mauvaise réaction elle ne voyait pas le danger et il y a une force de discordance une dispute entre eux il l'a forcée à vendre sa maison il l'a forcée à disperser toutes ses œuvres il a donné une partie de ses livres à la bibliothèque de Vienne il a donné à ses amis une grande partie il avait une bibliothèque de presque 10 000 livres il a tout donné et il s'est installé à Londres il a pris comme secrétaire une réfugiée allemande l'autre au Charlotte Elisabeth cette réfugiée allemande était née à Cracovie pour la petite histoire c'est à quelques 20 kilomètres où est né mon père elle a vécu en Allemagne elle a quitté l'Allemagne en 1933 presque comme mon père elle s'est installée avec sa famille en Angleterre mais qui était cette jeune femme en fin de compte c'était l'arrière petite fille petite fille de Samson Raphaël Hirsch le grand la grande personne le grand ramin sa mère a gardé bien sûr la région elle était à Londres gardé la cache-foot en fin de compte il le raconte dans ses livres qu'il allait chez elle c'était moins de manger qu'à chair et il a épousé Charlotte pour lui éviter d'être emprisonné par les Anglais lui il avait réussi lorsqu'il y a eu la guerre la déclaration de la guerre en 1939 il avait presque des contacts pour avoir la nationalité anglaise il a réussi à l'avoir il savait que note ne pourrait pas l'avoir qu'elle serait enfermée dans un camp en tant que opposant en tant qu'allemande et il l'a épousée voilà une photographie de un portrait très joli de Stefan Zweig par Giselle Freud pour ceux qui ne connaissent pas Giselle Freud est une photographe allemande qui est partie à Paris à Paris elle a photographié toute la toute la grande société littéraire Jean-Paul Sartre Simone de Beauvoir tout le monde c'est une photographe très connue elle a quitté la France en 1940 elle a été s'installer pendant la guerre en Argentine et c'est là qu'elle a rencontré Stefan Zweig elle lui a fait sa photo elle est revenue en France elle est très connue elle a lu après la Légion d'honneur et tous les honneurs qu'il faut revenons maintenant à la fin de sa vie Stefan Zweig va écrire deux livres il va écrire un livre qu'il a commencé à l'eau sur son histoire sur sa bibliographie et il l'écrit surtout aux Etats-Unis le monde d'hier il le terminera lorsqu'il sera en exil disons et il écrit une autre petite histoire le jour d'échec le jour d'échec une histoire assez émouvante d'un monsieur qui était emprisonné pendant la guerre par les allemands et tout ce qu'il avait c'était un livre d'échec il est devenu en lisant en apprenant les méthodes il est devenu un joueur extraordinaire le monde d'hier en fin de compte c'est la bibliographie la biographie de Stefan Zweig il raconte sa vie c'est un de ses livres les plus connus pour le public profane tout le monde l'a lu il raconte sa vie je ne reviendrai pas dessus maintenant il s'installe au Brésil il s'installe au Brésil et il ne sait pas comment faire il est complètement coupé de de son monde il ne peut pas écrire il se sent et il dit j'ai été dans l'élevé comme la plupart des occultes chien d'un plus grand laxime en maintien de foi il n'a jamais été religieux mais il se sentait juif et il crie une phrase très importante aujourd'hui je n'ai aucun doute qu'il fallait créer un état pour les juifs malheureusement je ne pourrais pas y arriver il était complètement désespéré en voyant l'Allemagne conquire gagner les guerres partout dans le monde complètement désespéré il décide de se suicider de se suicider et Charlotte se suicidera aussi à côté de lui lorsqu'il se suicide le gouvernement veut lui faire des obstacles extraordinaires presque toute la vie est arrêtée des milliers de personnes suivent son cortège avec l'autre à travers toute la ville ce sont le cortège des objets de Stéphane et Lors mais ce qui va être intéressant c'est lorsqu'ils vont creuser sa tombe le gouverneur de la ville a demandé qu'il mette une gerbe au nom de la ville pour Stéphane stéphane le s'est trompé et a d'abord la gerbe de fleurs au nom de la communauté juive de 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 rayon pour dire qu'en fin de compte le destin a voulu que Stéphane soit reconnu en tant juif le gouverneur n'a pas accepté que l'enterre dans le cimetière juif mais il est enterré à côté de l'empereur pétro 2 mais sur sa tombe c'est marqué en hébreu Stéphane Zweig et l'autre de Zweig voilà en quelques mots l'histoire de Stéphane Zweig le juif c'est une histoire qui est peu connue c'est à dire qu'on connaît le grand écrivain mais on connaît pas son caractère comment il était un juif de coeur c'est ce que j'ai voulu vous présenter est-ce que vous avez c'était magnifique c'était génial vraiment passionnant et vous pouvez ouvrir les micros Brigitte si tu veux dire un mot et si vous avez des questions c'est le moment un grand merci Harry non Brigitte ton micro non alors on t'a perdu on va passer aux questions ce sera bien sûr sur Midrashat Yudamanitou sur YouTube ce sera mis s'il y a des questions allez-y je crois qu'il y a d'autres questions alors moi j'ai une question Jésus écoute d'abord ce que tu as dit c'est absolument passionnant et on voit que toi-même t'es passionné par Stéphane Speck et effectivement je me rends compte que je ne connaissais pas du tout il y a quand même quelque chose de curieux là-dedans c'est une énigme comment il a terminé sa vie notamment parce que le judaïsme c'est la vie finalement et donc il a découvert le judaïsme tu sais tu dis que tu ne sais pas comment en fait ça c'est aussi une énigme on ne sait pas comment il l'a découvert mais il a été quand même influencé par Théodore et Boubert en même temps et quand même il s'est suicidé la réponse est assez simple il avait un caractère un peu difficile et déjà lorsqu'il était en Autriche il était dépressif à un certain moment et il était dépressif peut-être de son caractère naturel comme ça et surtout il a vu comment la science disons la littérature et les juifs étaient considérés c'est un processus qui date depuis des années je pense que ça commençait déjà lorsqu'il était en Autriche quand il a vu la montée du nazisme ferme la porte Sonia donc c'est lié tu dis et à sa dépression et à son côté dépressif et à la montée du nazisme c'est ces deux facteurs il faut le voir comme cela et ça vient aussi un caractère il avait un caractère enfermé il n'est pas un caractère de chose et il était complètement il voyait ce qui se passait il n'a pas eu le courage de continuer et il faut dire qu'il y a eu d'autres grands écrivains allemands et autrichiens qui se sont suicidés et ça peut aussi influencer oui allô oui j'aurais peut-être aussi rajouté peut-être une raison effectivement il s'est suicidé Joseph Roth s'est suicidé par l'alcool Ernst Toller s'est aussi suicidé à New York enfin de nombreux vous l'avez dit écrivains se sont suicidés pourquoi c'est le malheur de cette symbiose judéo-allemande c'était une symbiose du côté des juifs et ce n'était pas une symbiose du côté des allemands et ces intellectuels juifs étaient avant tout des intellectuels allemands ce qui était important pour eux c'était l'allemand la langue c'était la culture allemande et en fait c'est tout son monde qui s'est effondré il ne pouvait plus éditer de livres en allemand et c'était un malheur pour lui donc le suicide en fait pour tous ces intellectuels leur paraissait être le je dirais la seule issue il pouvait continuer à publier je vous interromps il a publié ses dernières lignes en Suède mais il n'avait plus son public comme il l'avait avant c'était grave est-ce qu'il n'avait pas aussi une certaine ressenti une certaine responsabilité du fait qu'il donnait des conférences dans le monde et il n'a pas tellement été actif ou réactif par rapport au nazisme donc on peut imaginer qu'il qu'il avait peut-être il a donné beaucoup de conférences sur la paix etc mais il n'a pas vraiment pris position clairement il était vraiment un petit peu en décalage par rapport à il n'a pas il n'a pas vraiment pris clairement position et il a peut-être aussi souffert de cette culpabilité c'est vrai qu'il n'a pas pris position mais je ne crois pas que ce soit la non pas la seule raison il n'a pas un caractère au personnel dépressif il faut dire et ça lui est continué toute sa vie merci il y a d'autres d'autres micros qui sont ouverts Daniel oui je voulais poser une question par rapport à sa relation avec Théodore et Hercel est-ce qu'il y a eu une correspondance entre eux et est-ce que Hercel a a a a a a pu connaître la personnalité de 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 est-ce qu'il a il a pu essayer de l'influencer dans ses opinions est-ce que c'est quand même un côté assez intéressant de de savoir que ces deux hommes se sont rencontrés se sont et que un est devenu le père du sionisme et qui a le père de la création d'Israël et puis l'autre s'est suicidé il n'a pas pris de position justement contre le nazisme et il était un peu à la fin de sa ville il a déclaré que c'était que la création de l'État d'Israël était nécessaire la question la réponse est assez simple c'est-à-dire qu'il a rencontré Hercel quand Hercel était déjà à la fin de sa vie il était déjà au sommet après le congrès d'Israël mais il connaissait sous vous Hercel en tant qu'écrivain ce que peu de personnes ne connaissent Hercel était un journaliste un grand écrivain à l'époque et il l'appréciait pour cela il a les rapports qu'ils avaient étaient très corrects même il s'appréciait les uns les autres il a été influencé par Hercel j'ai répondu à la question ou vous l'avez complété merci on voit les lettres il y a des lettres à la bibliothèque de Jérusalem entre Hercel et Stéphane Zweig surtout les lettres de Hercel à Stéphane Zweig ils se connaissaient et ils s'appréciaient tous les deux j'ai une question est-ce que c'est possible de écoutez je pense pour reprendre un peu ce qu'a dit une dame avant je pense que cette phrase où il parle à la fin de sa vie d'un état juif plus le fait qu'il a peut-être au départ sous-estimé la menace non pas sous-estimé la menace nazie mais sous-estimé l'effort qu'il fallait faire pour empêcher le nazisme il est possible que l'ensemble de ses facteurs l'ait amené à penser que sa vie avait été un échec et ça c'est une hypothèse évidemment c'est une hypothèse qui l'a amené à se suicider c'est-à-dire l'idée finalement je me suis trompé sur toute la vie je ne sais pas si à ce point-là il s'est trompé toute sa vie mais il avait un caractère quand même dépressif dans son caractère il a il avait une position vis-à-vis du journalisme quand même très détroite il s'est rapproché du journalisme petit à petit dans toute sa vie je pense que c'est il faut voir quand même Stephen Zweig était un auteur très connu dans le monde entier mais il avait un caractère juif au fond de lui-même merci beaucoup Harry il y a encore une question chers amis oui moi j'en ai trois voilà